Mais d'abord, direction le Tarn où trois habitants d'Artesse ont reçu ce matin la médaille de Juste parmi les Nations à titre posthume. Un des enfants juifs qu'ils ont sauvés durant la guerre est venu spécialement des Etats-Unis assister à la cérémonie. C'est le moyen de mettre en lumière pour les jeunes générations ces gens de l'ordinaire qui ont eu un comportement extraordinaire. Ces gens de l'ordinaire s'appellent Guillaume Dubec, Violette Dubec et Camille Egalins. Durant la seconde guerre mondiale, ils ont protégé des juifs, la famille de Michel Hache. Pour ces actes, ils ont été honorés de la médaille des Justes parmi les Nations, remise à leurs descendants. C'est une reconnaissance vraiment formidable. Parce qu'on voit que ceux qui ont fait des sacrifices ont été récompensés. Michel Hache a été caché avec son père, sa mère et sa soeur dans cette maison d'Artesse durant toute la guerre. A chaque descente de police, sa famille devait se réfugier au dernier étage. Une cache y avait été aménagée. Il ne se rappelle pas cette époque car il était trop jeune. Mais au fil du temps, ce citoyen américain a pris la mesure des dangers encourus par ses sauveurs. Ils ont risqué leur vie pour des étrangers qu'ils ne connaissaient pas. Je peux imaginer un tel courage, mais est-ce que je l'aurais eu ? Je n'en suis pas sûr. Le résultat est là. Ce sont mes enfants, mes petits-enfants. J'en ai dix. Et sans les Dubek et Igalens, je n'existerais pas. Ils n'existeraient pas. Il n'y aurait pas eu d'histoire. Une plaque de reconnaissance a été dévoilée dans le tout nouveau jardin des Justes pour que personne n'oublie, car l'antisémitisme est toujours d'actualité. Ce n'est pas seulement l'antisémitisme, c'est tout ce qui est racisme, tout ce qui est xénophobisme, tout ce qui est la haine de l'autre parce qu'il est autre, parce qu'il est différent. Ça aussi, c'est l'importance de ces cérémonies, justement, parce que c'est ce que nous, on essaie de transmettre aux futures générations. Les noms de ces habitants courageux seront définitivement inscrits au Monument des Justes à Jérusalem.